Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de la formation Linux LPIC1 Contia Linux Plus qui sera donc notre première formation Linux sur alphorme.com Donc nous allons voir en détail en quoi consiste cette formation, me présenter, un petit plan de formation, voir les outils nécessaires, également vous conseiller quelques méthodes de travail, vous donner les références utiles pour votre travail et nous pourrons enfin commencer ce cours ensemble Donc qui suis-je ? Déjà je m'appelle Noël Massé, vous pouvez me contacter à l'adresse suivante alphorme.com et je suis formateur, consultant, expert, unix et logiciel libre Donc si vous voulez plus d'informations sur ma personne, vous pouvez aller consulter mon profil via déo voir mon parcours professionnel sur visualize.me ou aller consulter mon site personnel, vous pourrez retrouver mes différents contacts, mon blog ainsi que dans un futur proche, ma base de connaissances, mon CV et bien d'autres informations Donc, qu'est-ce que Linux pour commencer ? Le terme Linux peut déjà indiquer deux choses différentes A la base, le terme Linux à lui seul définit un kernel, c'est-à-dire la base d'un système d'exploitation qui a été développé par Linus Torvalds à partir de Minix qui était lui-même un système Unix simplifié destiné à être appris en un semestre par des étudiants pour mieux comprendre le système Unix qui était un système de référence à l'époque et qu'il est toujours aujourd'hui Donc, il a été développé en 1991 sur une base ludique Le but n'était pas de créer le système d'exploitation que nous connaissons aujourd'hui Donc, par raccourci de langage, le terme Linux désigne également un système d'exploitation complet et c'est là que vous utilisez le mot quotidien, c'est-à-dire le système libre open source que vous connaissez Cependant, il faut bien savoir que Linux, en fait, est l'union du noyau Linux Donc, développé par Linus Torvalds et des différents logiciels développés par le projet GNU qui a été créé bien en amont de ce kernel, donc en 1983 sur l'initiative de Richard Stallman Donc, la véritable désignation du système d'exploitation en lui-même est GNU Linux mais par raccourci de langage, on dit Linux parce qu'au quotidien, il sera un peu lourd de répéter à chaque fois les deux termes Donc, quelle est la présence de Linux aujourd'hui sur le marché ? Déjà, il faut savoir que malgré sa faible présence sur les PC quotidiens, les Workstations, etc., Ce que vous voyez tous les jours, sa présence, sa part de marché est d'environ 1 à 2% Tout le reste du marché est occupé par Windows et Mac OS que vous connaissez déjà, certainement Mais, en dehors de cela, Linux est tout de même une référence et un leader sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de secteurs et au final, la plupart des machines qui utilisent un système d'exploitation de nos jours Donc, cela concerne aussi bien les serveurs web, 65% des serveurs web utilisent Linux Les systèmes embarqués, donc vos baladeurs MP3, votre machine à laver, votre micro-ondes Tous ceux qui sont un petit peu évolués et ont besoin d'un véritable système d'exploitation pour fonctionner Nous fonctionnerons sur Linux simplement parce que Linux est libre et donc gratuit et modifiable par tout développeur qui le souhaite Donc, adaptable aux besoins de n'importe quelle entreprise pour ces produits Et enfin, un marché très spécifique, les supercalculateurs Donc, des énormes machines qui font des calculs de très haut niveau sont quasiment tous sur Linux aujourd'hui Les parts de marché sont d'environ 95% Donc, en résumé, ces différents systèmes sont tout de même les systèmes principaux que l'on peut retrouver en général dans le métier informatique Donc, Linux est bien un système leader aujourd'hui et c'est pourquoi je vous encourage à l'apprendre et c'est pourquoi certainement vous regardez cette vidéo aujourd'hui Donc, le plan de la formation en général Nous allons voir ce cours en 15 modules Nous allons commencer par une rapide présentation de Linux Ce module 1 est vraiment le point d'entrée indispensable pour comprendre Linux Donc, si vous souhaitez voir les vidéos un petit peu dans l'ordre qui vous convient Commencez tout de même par ce module 1 Je vous encourage ensuite à continuer sur le module 2 et 3 qui correspondront aux commandes de base et à l'édition de fichiers qui sont des connaissances indispensables pour pouvoir utiliser Linux en général Et ensuite, les différents autres modules peuvent se prendre dans l'ordre que vous souhaitez même si l'ordre que j'ai établi ici est recommandé Vous pouvez retrouver la configuration du matériel la gestion des différents logiciels, la gestion des fichiers, le démarrage du système la configuration de l'environnement graphique, etc. Tous les points dont vous aurez besoin pour passer la certification LPIC1 ou Contia Linux Plus qui, comme nous allons le voir un petit peu plus loin, sont équivalents Donc, justement, les deux certifications que nous allons préparer dans ce cours Pourquoi deux certifications ? Tout simplement parce que la Contia Linux Plus qui a été créée par le groupe leader dans les certifications Contia a été faite en partenariat avec le groupe LPI pour Linux Professional Institute et au final, correspond exactement à la même certification Sauf que, évidemment, vous n'aurez pas exactement le même titre et vous ne le passerez pas dans les mêmes centres partenaires Mais au final, le contenu pédagogique est le même et les questions sont équivalentes Donc là, LPIC1 est véritablement la référence dans les certifications de bas niveau pour Linux LPI étant un groupe indépendant, cela lui permet d'être indépendant de toute distribution Nous allons voir dans ce cours qu'il existe différentes distributions de Linux qui, elles-mêmes, ont leur spécificité La LPIC tente d'englober toutes les composantes de Linux Ce qui fera que, dans notre cours, nous verrons aussi bien des aspects sur une distribution qu'une autre qui pourront diverger Donc le but, quand vous aurez le niveau LPIC1 est de prouver que vous êtes capable d'administrer un système de base sur n'importe quelle distribution possible contrairement aux autres certifications que sont les certifications nouvelles, par exemple, ou Red Hat qui, elles, sont destinées à des certifications particulières créées par des entreprises particulières Donc, notre formation en elle-même est orientée certification Donc, elle est basée sur le parcours officiel de la LPIC1 qui correspond au parcours officiel de la CompTIA Linux Plus Et elle couvre donc un très grand nombre de connaissances Nous allons aller dans ce cours bien au-delà des connaissances de base qui sont nécessaires pour simplement utiliser, en tant qu'utilisateur quotidien, un système Linux De nos jours, les systèmes Linux sont largement accessibles Vous avez par exemple entendu parler de la distribution Ubuntu, j'imagine qui s'ouvre au grand public grâce à des interfaces graphiques, des outils simples et une grande aide Nous allons aller bien au-delà pour vous donner des compétences professionnelles très approfondies Donc, nous allons voir aussi bien les aspects pratiques que théoriques liés à cette certification Les outils nécessaires, enfin, pour pouvoir suivre ce cours Donc, ce cours, comme je vous l'ai dit, avec la LPIC1 tente de couvrir l'ensemble des distributions Linux faites par différents groupes ou entreprises Il existe réellement deux grandes familles qui vont diverger dans notre cours Ce sont les familles Debian, dérivées de la distribution Debian et la famille Red Hat, dérivées donc de la distribution Red Hat créées elles-mêmes par l'entreprise Red Hat Donc, vous aurez besoin de pouvoir utiliser ces deux distributions dans notre cours Pour les premiers modules, a priori, vous pouvez utiliser la distribution qui vous plaît Mais, dans certains modules, j'indiquerai qu'il existe telle spécificité dans la configuration pour Debian et telle autre pour Red Hat Il existe, bien entendu, d'autres familles de distribution que sont, par exemple, la famille des SUS la famille des Slackware la famille des Arch Linux Gain2, etc. qui, elles-mêmes, ont leur spécificité mais étant moins répandue ou ayant, en tout cas, moins de dérivées cela ne sera que peu couvert dans notre cours car c'est un besoin peu nécessaire dans l'LPIC1 Je vous encourage tout de même à aller chercher du côté de ces distributions pour approfondir le cours Donc, vous pouvez choisir, dans la famille Debian la distribution qui vous plaît je vous encourage à utiliser la distribution Debian en elle-même car, par exemple, la distribution Ubuntu qui, elle-même, est dérivée de Debian a vraiment d'autres spécificités qui sont tellement spécifiques à cette distribution qu'elle demanderait beaucoup de temps d'apprentissage pour vous en plus de notre cours Et, du côté de la famille Red Hat je vous recommande Fedora ou CentOS donc, Fedora est le côté communautaire de la distribution Red Hat qui est lié aux dernières nouveautés qui existent sur le marché tandis que CentOS est la version plus commerciale ouverte et commerciale de Red Hat donc, elle est beaucoup plus stable et liée plus proche de ce que vous retrouverez en entreprise Vous avez d'autres distributions que vous pourrez utiliser comme, par exemple, la Mandriva, etc. mais je vous conseille vraiment d'utiliser Debian et Fedora ou CentOS La différence entre Fedora et CentOS étant assez légère Ensuite, au niveau des ressources matérielles dont vous aurez besoin L'avantage de Linux, c'est que vraiment vous pouvez l'utiliser sur du matériel très léger Il y a très très peu de demandes au niveau du processeur de la mémoire vive, etc. Donc, vous pouvez très bien utiliser un système un ordinateur que vous avez depuis longtemps ancien sur lequel vous pourrez directement démarrer un système Linux Donc, nous verrons comment permettre de démarrer un système Linux en parallèle d'un autre c'est-à-dire que vous pouvez démarrer la Debian vous redémarrez, vous passez sur la Fedora c'est une possibilité, vous pouvez même l'avoir à côté de votre Windows habituel sur l'ondateur sur lequel vous travaillez au quotidien ou votre Mac Mais ce que je vous recommande plus vivement est d'utiliser une machine virtuelle un ensemble de machines virtuelles et pour cela, nous utiliserons le logiciel VirtualBox Donc, quelle est la différence concrètement entre ces deux solutions ? Dans la solution avec le logiciel VirtualBox vous gardez votre système que vous utilisez au quotidien Windows, Linux ou Mac OS vous installez le logiciel VirtualBox dessus et ce logiciel VirtualBox vous permet de lancer des machines virtuelles c'est-à-dire des systèmes d'exploitation Linux dans notre cas qui seront lancés au sein de votre système hot Windows, Linux ou Mac OS Donc, cela vous permettra de pouvoir utiliser les outils que vous utilisez au quotidien et d'utiliser en parallèle ces machines virtuelles avec les systèmes Debian, Ubuntu, Fedora, FedOS, etc. CubeFuse, il vous permettra de passer plus rapidement d'utiliser plus rapidement d'autres systèmes d'exploitation ou d'autres distributions que sont par exemple CUS, Slackware, Archimux, Kentoo si vous voulez approfondir ce cours et faire quelques essais Si vous ne disposez pas des ressources nécessaires vous pouvez très bien installer directement Debian, Ubuntu, Fedora ou CentOS sur une machine et suivre ce cours sans problème Ensuite, comment travailler comment suivre ce cours Donc déjà, je vous recommande de pratiquer, toujours pratiquer Utilisez Linux au quotidien C'est vraiment ce que je vous recommande pour suivre ce cours C'est que Linux étant un système d'exploitation très complet il y aura toujours certains aspects que nous ne pourrons pas couvrir dans ce cours Donc l'utiliser au quotidien vous permettra d'être entre guillemets obligé de résoudre certains problèmes et d'apprendre certains aspects aussi bien ceux qui sont traités dans notre cours que ceux qui ne le sont pas Par ailleurs ce qui est indispensable pour aborder le système Linux c'est d'être curieux Vous devez avoir avant tout la volonté d'apprendre et de entre guillemets bidouiller, farfouiller au sein de ce système pour vous l'approprier Et enfin bien entendu pour chaque vidéo présentée je vous recommande de reproduire les différentes opérations que j'aurai effectuées dans cette vidéo Enfin je vous recommande aussi de vous documenter Il existe un très très grand nombre de ressources disponibles pour la documentation Linux des ressources souvent libres de droits donc disponibles gratuitement que vous pouvez vous approprier modifier partager avec vos amis etc. améliorer Et comme je le disais tout à l'heure ce cours ne peut pas tout traiter et donc cette documentation vous permettra d'aller plus loin et d'être certain d'être qualifié pour la LPCR Enfin lisez le manuel vous verrez dans le cours suivant que Linux intègre une documentation interne au système pour chaque logiciel Je vous recommande vivement d'approfondir ce cours à chaque fois que nous verrons une commande d'aller voir la page de manuel adéquate qui couvre vraiment l'ensemble des informations qui peuvent être données pour ce logiciel cette commande ou ce fichier de confluration Et enfin effectuer des recherches sur internet toujours soyez curieux comme je vous l'ai recommandé au début Enfin les références des ressources logicielles dont vous aurez besoin Donc vous pouvez aller directement récupérer les systèmes Debian ou Fedora sur les sites adaptés Donc par exemple le système Debian vous pouvez le récupérer sur Debian.org Vous cliquez sur l'onglet Obtenir Debian et vous avez différentes solutions pour obtenir la distribution Debian Donc vous pouvez télécharger directement une image ISO qui vous permettra de graver un CD pour installer le système Vous pouvez commander un CD ou un DVD directement que vous recevrez par la poste et ainsi financer un petit peu le projet Debian pour une très modique somme moins de 5 euros comme vous voyez ici 5 dollars Et enfin vous pouvez aussi essayer Debian en autonome donc via une clé USB ou ce qu'on appelle un CD un live CD donc qui est directement bootable et qui ne vous requiert pas une installation sur le système sur le disque dur en lui-même Donc vous mettez le CD dans votre lecteur vous démarrez votre ordinateur et tout se passe à partir du CD dans la même ordine C'est une bonne solution pour tester un système pour être sûr qu'il vous convienne avant de l'installer sur l'ordinateur que vous utilisez au quotidien De même pour Fedora De même pour Fedora vous pouvez aller directement sur le site fedoraproject.org et télécharger l'ISO de Fedora que vous pourrez graver sur un CD et mettre sur une clé USB pour l'installer sur votre système Toutes les informations d'installation sont également sur ces différents sites Enfin si vous voulez utiliser de la virtualisation ce que je vous recommande vivement dans le cadre de notre cours Allez sur le site virtualbox.org qui vous permettra de récupérer le logiciel Virtualbox est aussi bien disponible pour Windows Mac que Linux donc si vous avez fait le choix d'utiliser Linux au quotidien vous pourrez l'installer quand nous aurons vu le cours sur l'installation du logiciel je vous montrerai comment installer Virtualbox mais si vous utilisez Windows ou Mac au quotidien vous pouvez télécharger l'application l'installer et directement lancer des machines virtuelles donc plutôt que d'installer vous-même des machines virtuelles pour commencer vous pouvez récupérer des machines virtuelles toutes prêtes sur virtualboxes.org donc sur virtualboxes vous pouvez aller récupérer des images des VM toutes prêtes de énormément de distributions comme vous pouvez le voir ici donc vous pouvez aussi bien récupérer une distribution Fedora une distribution Gentoo Ubuntu Mandriva PC Linux OS OpenSUSE etc 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 vous avez par exemple la Debian je clique sur Debian et je peux avoir donc Debian dans toutes les versions que je souhaite je vous recommande à chaque fois de prendre les dernières versions là par exemple la dernière version c'est Debian GNU Linux 6.06 alias Squeeze Squeeze est en ce nom de code chaque version de Debian ayant un nom de code à elle tiré de Toy Story pour la petite anecdote donc tout est installé dessus vous avez un environnement graphique vous avez ce qu'on appelle les Guest Additions qui vous permettent d'utiliser toutes les fonctionnalités de VirtualBox et d'avoir votre machine virtuelle parfaitement intégrée avec votre système Hot Windows Mac ou Linux etc etc donc là déjà cela vous permettra de gagner du temps bien entendu par la suite je vous recommande d'effectuer au moins une installation de votre distribution préférée et donc enfin quelques petits liens utiles pour notre cours pour approfondir notre cours donc vous avez les supports officiels et communautaires des différentes distributions donc ceux d'Ubuntu sont vraiment vraiment très bien pour les débutants si vous allez sur Ubuntu FR si vous allez sur Ubuntu FR vous verrez que vous avez vraiment énormément de documentation par exemple je veux avoir une information sur la commande apt-get je fais une recherche sur la commande apt-get qui est la commande qui nous permettra d'installer le logiciel sous Ubuntu ou Debian comme nous le verrons dans le cadre de notre cours et nous avons vraiment toutes les informations dont nous pouvons avoir besoin expliquées de manière très pédagogique et complète donc cela sera un très bon complément à notre cours même si vous utilisez Fedora etc. certains sujets qui seront communs aux différentes distributions enfin pour les documentations spécifiques à chaque distribution je vous ai mis les liens vers tous les sites de support de chaque distribution donc Debian Gentoo Fedora Red Hat OpenSys Arch Linux ce sont vraiment les distributions principales en dehors de ça il existe énormément de distributions mais ce n'est pas très utile dans le cadre de notre cours elles sont très très peu présentes sur le marché ensuite les supports recommandés par LPI donc vous avez le manuel gratuit et libre pour la LPI et vous avez un e-book libre en anglais d'introduction au programme de la LPI donc je vous recommande ces deux lectures qui seront un très bon complément à ce cours ensuite je vous recommande également d'aller vous entraîner aux différentes questions que vous pourrez rencontrer dans les examens LPIC qu'on tient à l'INX plus donc je vous ai mis trois petits liens qui vous permettront de retrouver quelques exemples de questions assez similaires à ce que vous pourrez retrouver à l'examen enfin si vous ne trouvez pas de réponse dans ces différents liens vous pouvez aller sur les différents forums au IRC où des personnes réelles pourront vous répondre directement et enfin les différentes ressources que vous pouvez avoir besoin dont vous pouvez avoir besoin dans le cadre d'un apprentissage Linux en général The Linux Documentation Project est une communauté vraiment qui permet d'avoir des documentations vraiment très très complètes sur l'ensemble de Linux nous le reverrons par exemple dans notre cours concernant le Bash Scripting DAI.net est aussi à recommander sur toutes les questions de noyaux nous avons la Linux Kernel Documentation encore une fois en anglais le site comment ça marche que vous connaissez certainement tous qui a une catégorie Linux également un guide d'installation de Linux pour toute question liée à l'installation des questions sur Linux pas à pas le site développer.com qui lui aussi a une section Linux et enfin le site Flashcard Exchange qui vous permet d'avoir des petites fiches de révision pour des points particuliers de chaque cours donc là ici je vous ai mis le lien directement vers la recherche correspondant aux différentes Flashcards LPIC donc ceci étant dit nous pouvons enfin commencer notre cours à bientôt pour une nouvelle vidéo